Alors les points de vigilance, ce à quoi il faut faire attention, c'est assez piégeux. La première chose, c'est la mauvaise foi. Je veux dire par là que lorsque vous irez en réunion de chantier, parfois vous irez, enfin ça va vous arriver forcément, de représenter le patron parce qu'il ne peut pas y aller, ou le conduque est ailleurs, donc c'est à vous d'aller à la réunion de chantier. Donc à ce moment-là, vous allez voir que tout le monde va être de bons conseils avec vous. Si j'ai un bon conseil à te donner, etc., faites-y attention. Faites-y très très attention, c'est toujours de la mauvaise foi. Et puis vous verrez que vous-même, au bout d'un moment, vous serez de mauvaise foi en disant par exemple à l'économiste qui anime la réunion, oui, oui, je vais mettre du monde, il n'y a pas de problème, la semaine prochaine, ça sera fini, en sachant très bien que vous n'avez personne à y mettre. Mais bon, c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. Donc vous allez d'un côté en jouer, mais de l'autre côté, faites-y attention. Je vous le dis, faites attention au sourire de façade. Bon, attention, la mauvaise foi, c'est quand même prégnant, j'allais dire, c'est très important, enfin, malheureusement, sur les chantiers. Pour ce qui est des documents, lorsque vous allez lire un dossier, au début on parlait d'ouvrir un dossier, et puis après vous allez faire le métier. Avant de faire le métier, d'ailleurs, vous allez lire certains documents, dont on verra, on parlera dans la formation. Faites attention, faites gaffe de bien tout lire. Il faut répondre à la question posée. Votre métier, c'est de faire ce que veut le client, ni plus ni moins, avec le savoir-faire de l'entreprise, les moyens de l'entreprise, en faisant gagner de l'argent à l'entreprise. Voilà. Donc si vous oubliez de lire un paragraphe, et dans ce paragraphe il est indiqué que vous devez faire tel et tel boulot, que vous ne l'avez pas lu, à partir du moment où vous avez fait le devis, que le patron vous a dit, t'es sûr, et que vous avez dit, oui, oui, je suis sûr, le patron va signer, le client va signer, ça devient contractuel et on va faire le job. Si vous avez oublié nos remarques, aussi bien dans un descriptif que dans le PGC, enfin dans les documents qui gèrent la sécurité du chantier, par exemple, et qu'on vous demande tel ou tel appareil, j'allais dire, ou tel ou tel moyen de sécurité, il va falloir le fournir, mais là par contre, ce n'était pas compris dans le prix. Donc attention, faites gaffe de bien tout lire. Faites gaffe aussi de vérifier, vérifier votre maîtresse, vérifier vos prix. Attention, quand vous faites le devis, vous avez en bas à droite indiqué une somme, derrière vous engagez votre entreprise, c'est-à-dire que vous engagez des foyers, j'allais dire par là, après sur le chantier, il y a des gens qui vont faire le boulot, je veux dire de la qualité de votre devis, dépendra à eux la qualité de vie sur le chantier. Si vous avez serré les prix, ils vont être obligés d'aller vite et de risquer l'accident, ce n'est pas bon. Au bout d'un moment, il y aura des arrêts de travail, enfin, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, vérifiez bien tout ce que vous avez quantifié, tout ce que vous avez chiffré, de manière à être serein, et quand vous amenez le devis au patron pour qu'il le signe, le patron va une fois de plus vous dire « T'es sûr ? » « Je suis sûr. » Voilà. Donc, on est serein, on dort la nuit, il faut pouvoir dormir la nuit, et ça, c'est important, et c'est grâce à des vérifications. Trouvez votre méthode, ce n'est pas forcément fastidieux de vérifier. Il faut trouver une méthode pratique, mais que l'on fait. Ce n'est pas une perte de temps, loin de là, de vérifier. « Obtenir des écrits », c'est-à-dire quand on vous demande quelque chose en réunion de chantier, que ça vienne de l'économiste, ou que ça vienne d'un autre corps de métier, vous allez, le charpentier, par exemple, vous demande telle chose, ou le menuisier, ou le plâtrier, peu importe, ou il vous dit, il va vous demander une ouverture de telle dimension, par telle dimension, tu dis « Ok, mais tu me l'écris. » Voilà. Tu me l'écris, et à partir de ce moment-là, on fait. Tant que je n'ai rien d'écrit, on ne fait pas. Voilà. « Obtenez des écrits. » « Soyez organisé. » « Soyez organisé » parce que vous allez être sur un métier où le patron ne va pas vous dire « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? » Ce n'est pas le problème. Le patron, ça, il a autre chose à penser qu'à vous organiser votre planning à vous. Donc, vous vous organisez vous-même. Le patron, la seule chose qui va l'occuper, c'est que le dossier soit fini tel jour, telle heure. Voilà. Après, que vous travaillez de 7 heures à 6 heures du soir ou de 8 heures du matin à 7 heures du soir, il s'en fout. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que le dossier soit rendu en temps et en heure au bon prix pour que l'entreprise gagne des sous. Voilà. C'est ça, le principal à capter. C'est ça, le plan. C'est ça, le plan.